... Merci à Cherif, cher Ahmed Tidjan, Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir, comme il l'a si bien annoncé, le plaisir de recevoir Rose Wardini. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là en tant que présidente du mouvement citoyen Sénégal Nouveau. Exact. Alors, avant de parler du mouvement citoyen et peut-être de vos ambitions politiques, et je vais dire décidément une Wardini pour en cacher une autre, nous c'est Soham qu'on connaissait très politique, mais bon, avec ce mouvement citoyen, vous allez nous dire où est-ce que vous allez, où est-ce que vous voulez aller. Mais vous venez de recevoir à Paris la médaille de la Ligue universelle du bien public décernée par le Sénat français. C'est déjà quoi cette distinction ? Ben, c'est une distinction égale de la Ligue universelle du bien public, comme vous l'avez dit, qui est le couronnement de 25 années d'action sociale que j'ai menée au Sénégal. Donc, après une enquête bien menée, ils ont jugé utile de me donner cette médaille à Paris, par le Sénat. Mais vous êtes récipiendaire après des personnalités comme Barack Obama, comme le président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela vous fait d'être distribuée après ces personnalités ? Cela m'a fait un grand honneur d'être la première Sénégalaise récipiendaire de ce prix. Oui. Ça a été vraiment une forte émotion lorsque je l'ai reçue. Mais en même temps, très triste de ce qui s'est passé dans mon pays, au Sénégal. Moi, au moment où vous receviez cette distinction, il y avait ces incidents graves ? Ces incidents regrettables. Comment vous l'avez vécu ? Ben, comme je dis, avec tristesse, vraiment, avec tristesse et avec regret, puisque le Sénégal ne mérite pas ça. Et donc, nous avons suivi ça à distance et nous avons prié et envoyé des messages pour la paix. Et le Sénégal est un pays stable. Et vraiment, dans toute la sous-région, on ne parle que du Sénégal. Donc, il ne faut pas vraiment qu'on en arrive à ce stade-là. Cela s'est passé précisément quand la distinction... Et puis, vous pouvez nous montrer, vous l'avez sur le plateau, aussi bien la médaille que... C'est la médaille, la médaille d'or. Et là, c'est le diplôme de la médaille d'or. Le diplôme d'authentification. Exactement. Vous pouvez montrer. Le diplôme d'authentification de la Ligue universelle du bien. Alors, vous l'avez dit, c'est pour l'ensemble de vos oeuvres caritatives. Et justement, on vous connaissait dans l'humanitaire. Maintenant, on vous retrouve à la tête d'un mouvement citoyen. Sénégal nouveau. Oui, Sénégal nouveau. Comme l'adage dit, quand on ne fait pas de la politique, la politique te fera. Et je pense que pendant 25 ans, nous avons sillonné le Sénégal. Nous avons été au contact des populations. Nous avons été sensibles à la pauvreté. Et nous avons décidé de nous impliquer dans cette politique de développement. Comme je vous disais, c'est dans les oeuvres caritatives qu'on vous connaissait maintenant. Vous êtes de plein pied dans la politique. Vous avez lancé le mouvement. Avec qui ? Qui sont les personnalités qui vous accompagnent ? Nous avons lancé un mouvement avec des jeunes, des intellectuels, des cadres. Et nous avons mis en place une stratégie qui consiste à repenser vraiment la politique et à mettre en place vraiment une politique saine, une politique utile. Et en mettant en avant la jeunesse. Donc, vous l'avez lancé avec des jeunes. C'est ce que j'ai retenu. La part belle est faite aux jeunes. Mais si on devait vous situer, vous êtes pro-pouvoir, pro-opposition ? Vous êtes dans l'opposition ? Centriste. Toujours au centre. Ah ok, une troisième fois le centre. Et pour la préoccupation, toujours des populations. Tout ce qui vraiment intéresse les populations. Nous avons toujours d'ailleurs œuvré auprès des populations. Notamment les populations démunies. Donc, nous avons été très sensibles à leur cause. Nous avons été très sensibles aux préoccupations. Et nous voulons continuer dans cette loi. Ces préoccupations ont été discutées au dialogue national, avec le dialogue politique inclus. Est-ce que vous êtes représentée ? Oui, effectivement. J'ai été invitée au dialogue. Et je me suis fait représenter, puisqu'étant hors du territoire, je me suis fait représenter dans la commission paix et sécurité. Oui, c'est dans le cadre du dialogue national. Mais comme je dis, avec le dialogue politique, on commence à avoir des résultats avec la requalification, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, de Khalifa Sale et de Karim Ouad. Et par une modification, c'est la proposition en tout cas du dialogue, par la modification de l'article L28. Qu'est-ce que vous pensez, donc, du retour dans la course, en tout cas électorale, de ces deux ténors de la politique ? Oui, en fait, il y a des supputations. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose de requalifier. Et de pouvoir permettre, peut-être, à cette langue de pouvoir se présenter. Ça peut être un plus pour la démocratie sénégatesse. Et donc, on espère que ça puisse se faire. Alors, Rose Wadnini, qu'est-ce que vous pensez de la situation sociopolitique actuelle, avec, comme on disait, la série de manifestations qu'il y a eu, avec les lots de dégâts ? Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Effectivement, la situation économique du pays, dans tous les pays du monde, y compris le nôtre, est toujours tributaire des changements mondiaux actuels. Vous avez vu les crises au Mali, au Soudan, en Libye, la crise ukrainienne également. L'exemple le plus patent, c'est la production céréalière, qui a été beaucoup affectée. Voilà, qui a été beaucoup affectée et qui ne nous parvient pas jusqu'à ce présent. Donc, vraiment, c'est une situation déplorable. Il y a également la perspective de la tabaski avec les commerçants qui ont joué aux bons offices entre politiciens pour la suspension des manifestations. Mais, entre-temps, il y a la manifestation du 25 annoncée par Yewi Askanu. Là, également, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en effet, en effet, cette manifestation... Interdite par le préfet, d'ailleurs. Qui est interdite. Bon, en fait, on doit se plier vraiment aux décisions des institutions démocratiquement élues. Certes, ils peuvent manifester, mais moi, je profite de l'occasion pour lancer un appel solenaire à tous ces leaders de l'opposition de sursoir peut-être à ces manifestations et de pouvoir permettre aux populations de vaquer à leurs occupations et de passer une bonne fête. C'est vraiment le souhait. C'est un appel que je lance ici. Vous lancez un appel, donc, aux leaders de l'opposition, mais qu'est-ce que vous dites également aux tenants du pouvoir ? Ben, comme je l'ai dit, donc, c'est de, voilà, de repenser peut-être les décisions qui vont être prises, les décisions qui vont être soumises lors du dialogue politique et de faire la part des choses et de vraiment d'aller dans le sens de l'apaisement dans ce pays. C'est tout ce qu'on demande, vraiment. Je disais, vous avez votre grande soeur qui a été maire de Dakar, Soham Wardini, mais vous, également, comme je vous disais, vous êtes dans la marre politique désormais. Est-ce qu'on peut imaginer Rose Wardini candidate à l'élection présidentielle de 2024 ? Nous sommes en train d'y réfléchir et je pense que d'ici quelques jours seulement, quelques jours, je dirais, vous aurez la réponse. Vous réservez votre réponse, mais pour quelques jours seulement ? Pour quelques jours seulement, oui. Si vous aviez un programme à proposer aux Sénégalais, quel serait ce programme ? Ben, vous aurez l'occasion de découvrir notre programme, en tout cas, comme je l'ai dit, et c'est un programme qui va passer, donc, par une bonne politique. Nous devons voir tout ce qu'il reste à faire, développer des stratégies, mettre les jeunes en avant et les femmes, et penser aux politiques pour pouvoir, donc, continuer à faire ce qui n'a pas été jusqu'à présent, ce qui reste à faire. Justement, 25 ans dans l'humanitaire, quels sont les points d'urgence que vous avez identifiés au Sénégal ? Les points d'urgence, vous savez, il y a l'éducation. L'éducation, c'est la base. Sans une bonne éducation, on ne peut pas développer un pays. Il y a la santé également. Oui, qui est votre domaine, oui. La santé, quand on n'a pas de santé, on ne peut pas développer. On a également l'agriculture. Il faut aujourd'hui avoir sa souveraineté alimentaire. Quelqu'un qui a faim ne peut pas développer. Donc, ça, c'est des actes prioritaires que nous avons mis en avant, mais également d'autres, l'emploi des jeunes, etc., l'autonomisation des femmes. Donc, nous y sommes et nous allons développer beaucoup de points sur chacun de ces sujets, parce que nous avons peut-être 300 points à développer. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire le moment venu. Le moment venu, nous espérons que c'est pour bientôt. Toutes nos félicitations pour l'honneur avec cette médaille de la Ligue universelle du bien public. Probablement, Rose Wardini, vous l'avez entendue, candidate pour l'élection de 2024. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci, je ne peux pas quitter le plateau sans renouveler mon message de paix et présenter des condolences aux familles éplorées et prier pour que la paix revienne au Sénégal. Puisse Dieu vous entendre et les Sénégalais également. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçu chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision, Futur Media. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci.